Du fumier place Brotteau. Environ 200 personnes du syndicat des jeunes agriculteurs étaient présentes ce matin pour manifester contre la nouvelle directive européenne Nitrate. Afin de préserver l'environnement, cette nouvelle réforme les obligerait à réduire les épandages de matières organiques sur leurs terres. Les éleveurs dénoncent une interdiction qui, selon eux, menacerait leur existence. Jean-Christophe Vial, jeune agriculteur. Ces restrictions qu'on fait depuis des années, on s'en est accommodé, on s'en est adapté, celles-ci ne seront inadaptables sur le terrain. Et aujourd'hui, on ne veut pas qu'elles soient mises en place grossièrement. Sachant qu'on a quand même du mal à valoriser nos produits. En plus, on nous met des restrictions. En fait, on nous prend en tenaille. C'est tout le temps les mêmes qui sont pris en tenaille. Attachés à leur méthode traditionnelle, les agriculteurs affirment devoir choisir entre fumier et engrais chimiques et réclament le droit à continuer les épandages. Adrien Burlaise, agriculteur dans l'Ain. « Il faut un tout aujourd'hui. Si on veut ménager l'agronomie, si on veut être bon en agronomie demain, il faut qu'on sache garder notre bétail en France pour pouvoir amender nos terrains comme on l'a toujours fait avec nos lisiers, nos fumiers. Ça vaudra toujours mieux qu'un engrais chimique. Si on applique les directives et les tracts sur une de mes zones, aujourd'hui, ce bâtiment n'est plus aux normes. Donc c'est la course en avant avec peu de rentabilité. Donc forcément, la mort de l'élevage dans certaines régions. » Il devait rencontrer ce midi les responsables de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement afin de faire entendre leurs revendications. Malgré le bruit de la manifestation, il n'est pas certain que leurs demandes ne parviennent jusqu'à la Commission Européenne.